Des extensions VS Code incroyables que j'utilise au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si tu as cliqué, c'est que tu es intéressé pour voir les meilleures extensions qu'il peut y avoir sur VS Code. Tu es sur la bonne vidéo, je t'en présente 12 aujourd'hui. On est parti. Alors on se retrouve directement sur mon VS Code. Et ce qu'on va faire, c'est que vu que j'ai la flemme de faire un montage, c'est que j'ouvre mon VS Code et comme ça, pas de triche. Vous voyez les extensions qui sont directement installées sur mon VS Code, s'il y en a d'autres qui vous intéressent. Mais moi, je vais vous présenter les 12 que je trouve le mieux dans VS Code et on va dérouler comme ça au fur et à mesure. Et on commence directement avec Auto Rename Tag. Auto Rename Tag qui, comme son nom l'indique, permet de renommer automatiquement les tags HTML, donc les balises ouvrantes et fermantes. Donc là, vous avez un exemple à l'écran. Vous voyez ici, ça vient directement quand vous choisissez le div, que vous preniez l'ouvrant ou la fermante, ça vous modifie la balise qui est reliée à celle-ci. Et notamment quand vous avez des balises qui se ferment 50 lignes plus bas, c'est très pratique. Il n'y aura pas forcément besoin de chercher la balise fermante. Et donc, ça fait gagner de précieuses minutes dans l'année. Donc, je vous conseille vraiment cette extension, Auto Rename Tag. Voilà. Ensuite, la deuxième extension, on va avoir Console Ninja. Alors, Console Ninja, c'est ma petite pépite de l'année parce que souvent, quand on travaille et qu'on n'a qu'un seul écran disponible, on doit afficher les consoles.log et aller sur Chrome ou Firefox, afficher les consoles.log. Alors que là, vous avez directement le retour dans votre éditeur de code. Vous voyez, il y a le console.log qui s'affiche. Vous pouvez passer la souris pour afficher plus d'informations. Ça permet de gagner, mine de rien, des clics et du temps dans l'année. C'est plutôt cool. Ça marche avec tous les serveurs qui sont Watch Mode, type React, Vue, Vite ou tout ce que vous voulez. Ça marche très, très bien. Et ça fait gagner un temps très précieux. La quatrième extension, ça va être tout simplement Figma pour VS Code qui ont sorti il n'y a pas si longtemps leur extension et qui permet d'afficher l'éditeur de Figma directement dans Visual Studio Code et ce qui va permettre notamment déjà de gagner encore une fois des clics. Ça vous évite de passer de la maquette à une autre fenêtre si vous n'avez pas d'écran supplémentaire. Mais ça permet également d'autres fonctionnalités, d'ajouter des commentaires ou encore de copier le CSS directement dans une classe automatiquement en fonction du CSS qui est autogénéré par Figma. Encore une fois, de précieuses minutes de gagnées à l'année. En quatrième extension, nous avons, j'étais obligé de la mettre GitHub Copilot. J'avais déjà fait une vidéo sur les outils d'IA qui me font gagner du temps à l'année. GitHub Copilot en fait partie. C'est gratuit pour les ceux qui ont le student pack, donc qui sont étudiants ou professeurs. N'hésitez pas à aller voir le student pack. C'est payant pour les autres. C'est à hauteur de 10 euros par mois. Vous installez l'extension, vous connectez GitHub, prenez l'abonnement et vous avez directement l'intelligence artificielle qui auto-complète votre code, soit avec du code qu'il connaît, soit en se basant sur ce que vous avez déjà écrit sur le fichier. Et encore une fois, quand il y a des fonctions qui se répètent, ça permet de gagner un temps monstrueux à l'année. En plus de ça, il sort des extensions périphériques, notamment le chat, le voice, qui vont permettre directement de parler pour écrire du code ou encore de chatter directement comme OpenAI, directement dans VS Code et plein d'autres fonctionnalités telles que l'écriture de tests unitaires, etc. Nous voilà donc avec quatre extensions VS Code. On passe à la cinquième et quoi de mieux que ImportCost qui permet de voir tout simplement quand vous importez une librairie comme ceci dans un fichier, par exemple JavaScript, vous allez avoir directement ici le poids de la librairie qui s'affiche et quand c'est en vert, c'est qu'elle n'est pas trop lourde. En rouge, c'est qu'elle est trop lourde. En orange, c'est que ça va moyen. Et donc, ça permet de voir si vous avez beaucoup trop de librairies qui ont été importées, le poids, notamment pour réduire les poids de vos applications, mais également d'améliorer les performances. C'est un indicateur visuel qui est très utile quand vous développez notamment des API REST ou encore des front-end avec React, etc. et que vous importez 50 000 librairies. Donc voilà pour la cinquième extension. On passe maintenant à la sixième. La sixième qui est très connue, mais quand même un indispensable, Live Server, qui permet directement sur une page HTML d'ouvrir un serveur en localhost et qui va avoir du watch reload, je ne sais plus jamais comment on dit, quand vous sauvegardez la page, ça recharge automatiquement. Bref, un essentiel à avoir, 42 millions d'installations, je ne suis pas le seul au monde à l'avoir. Donc du coup, je pense que c'est une des extensions à avoir par défaut sur son VS Code. On passe maintenant à la sixième extension, si je ne dis pas de bêtises, ou la septième. On avait la septième, il me semble. On passe à Material Iconthème, qui est tout simplement une petite librairie qui va vous ajouter des icônes en fonction des noms que vous mettez à vos dossiers ou à vos fichiers. Et c'est plutôt cool. Par exemple, si vous appelez un fichier service, vous aurez un petit icône de service. Vous voyez, service comme ça d'Angular. Si vous mettez un fichier API, vous aurez un petit dossier API, je ne sais pas s'il y est, ou on va regarder autre chose, formateur ou des trucs comme ça. Il y a pas mal de noms de fichiers qui sont pris en compte. Fichier log, il y aura un petit log, un pug pour le langage pug, Figma, etc. Vous avez des centaines d'icônes et ça permet d'ajouter un peu de couleur. Et même si vous avez une mémoire un peu plus visuelle, d'ouvrir les fichiers qui correspondent directement à l'icône qui a été mis en fonction du fichier. On passe à la huit ou neuvième extension, je ne sais plus. On passe directement à MobileView. MobileView qui est juste génial, qui permet d'ouvrir un mobile, comme vous voyez, directement à droite de votre VS Code et qui va permettre directement d'afficher le site web en responsif. Ou si vous codez des applications mobiles avec Flutter ou encore avec React Native, vous avez votre application mobile qui peut apparaître en localhost sur le petit téléphone. Vous avez iPhone et Android, si je ne dis pas de bêtises, pour la taille de l'écran. Il n'y a pas énormément de choix au niveau de la taille de l'écran, mais ça permet peut-être de coder le responsif un peu mieux. C'est une extension que moi j'adore. C'est vraiment cool. C'est pas mal utilisé par les influenceurs quand ils veulent faire des démos de code, mais je vous conseille de l'installer même si vous êtes développeur mobile. C'est pratique. Extension suivante, on passe à NextNav. NextNav qui est vraiment cool, qui permet d'afficher sous format d'arbre la navigation de Next. Vous savez que le routeur de Next se fait directement par un file router system, c'est-à-dire qu'on va avoir les dossiers et les fichiers qui font le routeur. Et bien là, vous allez pouvoir directement afficher la structure de vos pages. Donc là, il y a le route et vous allez avoir, par exemple, le serveur, etc., les child. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter des pages ou voir les pages existantes. Encore une fois, peut-être, pour ceux qui ont une bonne mémoire visuelle ou qui aiment bien la visualisation des choses, une extension vraiment pratique qui permet de se retrouver un peu mieux. On passe à l'extension suivante et l'extension suivante, ce n'est rien d'autre que, je ne sais plus si je voulais mettre Prêtier, il y en aura peut-être plus que 12, mais Prêtier qui permet de formater le code, c'est la meilleure extension de formatage de code à l'heure actuelle. Ça prend en compte énormément de langage et vous allez pouvoir directement faire clic droit à formater le code ou faire l'auto-save avec VS Code pour que ça formate le document automatiquement dès lors que vous allez sauvegarder votre code. C'est plutôt cool. On va dire que c'est très pratique au quotidien. Ça permet parfois, quand on a la flemme d'indenter avec Tab, ça va indenter tout seul. Ça peut même corriger certaines erreurs de syntaxe. C'est plutôt cool. Une un peu moins connue, mais pourtant très top, c'est Pretty TypeScript Error. Et souvent, quand on a des erreurs avec TypeScript, elles ne sont pas claires. On a directement ici l'erreur. Là, vous voyez, on a un exemple sans l'extension. Là, ici, vous voyez, c'est les erreurs qui renvoient TypeScript par défaut. C'est complètement illisible. On dit FullName is not assignable to get user function, etc. Là, ça vous met directement quel type n'est pas bon et ça vous met directement des petites solutions et des petites aides pour corriger vos erreurs de typage avec TabScript. Encore une fois, une extension qui permet de gagner du temps, même si maintenant, avec l'intelligence artificielle, généralement, on a moins d'erreurs de typage où ils vont pouvoir vous aider à corriger le code automatiquement. Mais une extension comme ça fait quand même gagner pas mal de temps quand vous avez une erreur et que vous ne trouvez vraiment pas la solution. parfois, ça peut vous aider. Et il me semble qu'on est pas mal et j'avais encore deux petites extensions. Il me semble, on passe à SVG Preview. Ça, encore une fois, c'est ultra pratique. SVG Preview, vous savez que les SVG, c'est du code et qu'on ne peut pas les afficher directement. VSCode ne les affiche pas. Et là, dès que vous ouvrez un fichier SVG, ça vous met le preview dans un deuxième écran sur la droite et ça permet vraiment comme ceci de pouvoir modifier la couleur et de se rendre compte un peu du SVG ou même de modifier le PAF, etc. Bref, encore une extension très pratique qui permet de gagner du temps quand vous devez ouvrir un fichier. Il y en a plein comme ça. Il n'y a pas que pour les SVG. Il y a même des extensions, il me semble, qui permettent de resizer une image, etc. Il y a vraiment de tout avec VSCode mais je n'en ai pas trouvé des très bien et celle-là, elle est juste excellente. On a Turbo Console Log. Je ne sais plus à quoi ça sert. Turbo Console Log. Ah oui, Turbo Console Log, ça permet avec des raccourcis de faire des consoles. Ça, je m'en sers très peu. Je n'arrive pas à me rappeler des raccourcis mais si ça vous intéresse, ça permet directement en un clic, vous faites un raccourci. Voilà, celui-là et ça vous permet d'ouvrir la console.log juste en dessous. Voilà pour l'extension suivante et il me semble qu'on a fait le tour des extensions. Je regarde un peu ce que j'ai d'autres si j'en ai d'autres à vous proposer. J'en ai désactivé quelques-unes de mon côté. Voilà un peu pour les extensions VSCode. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Ça fait plaisir, ça permet de faire de l'interaction et de booster mes vidéos au niveau de l'algorithme TikTok parce que du coup, c'est important. N'hésitez pas aussi à me suivre sur, j'ai dit TikTok, sur YouTube et n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok parce que sur TikTok, je fais une vidéo, une ou deux vidéos par jour pour présenter des outils, des extensions, des petits tips de code ou parfois même faire des petits tutoriels. Ça peut être intéressant si ça vous intéresse. Donc, les vidéos format short sont disponibles sur YouTube mais elles sont croppées à 59 secondes. Sinon, vous les avez sur Twitter, Instagram ou encore TikTok au nom de KeepDev. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça fait plaisir et on se donne de la force en tant que développeur. C'est KeepDev. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada